Écrivain et homme de lettres, proche collaborateur d'Arnaud Desjardins, Gilles Farset est aussi un homme public, ayant un parcours riche de rencontres, de voyages et de collaborations littéraires et artistiques. Il a publié une quinzaine d'ouvrages traitant de la spiritualité, dont plusieurs entretiens avec des enseignants spirituels. Il se définit lui-même comme un homme de bonne volonté. Il a, tout au long de son parcours, essayé de trouver une façon de vivre et d'incarner la recherche spirituelle dans la société et le monde contemporain en tant que citoyen et père de famille. Sa démarche s'inscrit au cœur même de la problématique du traitement des nouvelles spiritualités en France. Dès qu'on parle de mouvements à vocation spirituelle, on énonce une approximation, puisque des mouvements à vocation spirituelle, il y en a, et il y en a toujours eu, ça n'est pas un phénomène nouveau, une multiplicité. On parle aujourd'hui des sectes, pour employer ce fameux mot, en les présentant comme si c'était quelque chose de tout à fait nouveau, et un danger manifeste pour la démocratie. Alors, mon expérience, c'est que la plupart des mouvements à vocation plus ou moins spirituelle, encore il faudra préciser ce que l'on entend par là, ne sont en fait pas dangereux. Ce sont des mouvements au mieux très sérieux, au pire sur lesquels on peut avoir une opinion, disons, mitigée. Des gens se réunissent entre eux, adoptent un certain nombre de croyances, se livrent à certaines pratiques ou à un certain mode de vie. Ça relève de leur liberté individuelle. À mon sens, la peur entretenue par les médias, par certains groupements, autour du phénomène des groupements dits spirituels, est très très exagérée, et relève à mon avis d'une autre peur, beaucoup plus profonde, qui est en fait la peur de l'inconnu, la peur de la dimension spirituelle. Je crois que c'est une peur bien réelle qui existe en chacun de nous, et d'une certaine manière d'un évitement des vraies questions. Le fait de présenter a priori tout mouvement à vocation spirituelle comme potentiellement dangereux, et de faire passer cette croyance, parce qu'il s'agit bien d'une croyance, dans l'opinion publique, me paraît quelque chose de non seulement contestable et regrettable, mais en lui-même de dangereux. Parce que si l'on fomente la suspicion, la peur, dans l'opinion publique, on ne fomente pas impunément. Ça peut donner lieu aussi à des dérives, et à des choses très regrettables. Nous faisons souvent comme si l'information était innocente. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, de penser que, au XXIe siècle, avec toute l'expérience que nous avons maintenant, des médias, de la télévision, du cinéma, de croire que la caméra est innocente, et que le montage n'existe pas, et qu'on peut faire un documentaire objectif sur tel ou tel séminaire, telle ou telle association, alors qu'il est bien évident que tout va dépendre de la manière dont on va montrer les choses, et de ce que l'on entend faire passer, comme a priori. En ce qui me concerne, je me considère citoyen, donc je n'ai pas une vision, comment dire, noire et sombre, des pouvoirs publics, du gouvernement. Je ne souhaite surtout pas développer, à rebours, une sorte de paranoïa, de suspicion systématique vis-à-vis des autorités du pays dans lequel je vis, et où j'inscris mon action. Par contre, je crois qu'il s'agit effectivement d'être vigilant, et que la liberté spirituelle, et tout bonnement la liberté individuelle, la liberté spirituelle étant, comme chacun sait, inscrite comme un droit inaliénable dans la Constitution, dans la déclaration aussi des droits de l'homme et du citoyen, cette liberté peut être menacée de manière très insidieuse. Le phénomène de persécution a toujours existé vis-à-vis des courants qui ne pouvaient pas être placés dans certaines catégories à l'époque acceptables. Que penser lorsque telle ou telle association se trouve fiscalement, par exemple, persécutée ? Il faut bien employer ce mot. Est-ce juste de fomenter encore une fois la suspicion dans un village, dans une communauté, de faire courir des bruits, des rumeurs, à partir du moment où des personnes ont un style de vie un peu différent ? Je crois qu'il s'agit d'être vigilant, de faire attention à ce que ne se développe pas, ou en tout cas ne prenne pas trop d'importance ce qu'on pourrait appeler des sectes anti-sectes. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas laisser passer. quand certains portes-paroles de certaines sectes anti-sectes tiennent des propos tout à fait approximatifs, malhonnêtes et factuellement faux et qui insidieusement transmettent une certaine image, il y a une vigilance à avoir. Ce qu'on peut parfois constater, c'est la suspicion systématique, c'est-à-dire en fait le fait que ce regard qui soit porté au départ ne soit pas un regard disons à peu près neutre, mais d'emblée un regard suspect. Comme si à partir du moment où des personnes se réunissaient pour une activité à vocation philosophique et spirituelle, comme si à partir de là on était nécessairement en terrain suspect. La question de la manipulation mentale est extrêmement complexe et délicate. Je crois que par rapport au sujet qui nous occupe, on ne peut pas se permettre les caricatures, l'approximation, les jugements hâtifs et schématiques. Or, malheureusement, c'est précisément ce qui arrive toujours. Qu'est-ce que la manipulation mentale ? Prenons l'exemple d'un monastère chrétien et prenons l'exemple d'un parti politique. Un jeune homme fréquente ce monastère, a des conversations, des entretiens avec le maître des novices, l'abbé, fait des retraites et peu à peu se découvre une vocation. Cette vocation le conduit à un moment donné à s'engager au monastère, à décider qu'il va être moine. Pourquoi ne parlerait-on pas de manipulation mentale ? Il a été soumis à ce qu'on pourrait appeler, sans que ce soit forcément négatif, une idéologie, une croyance, un ensemble de manières d'appréhender d'appréhender l'existence jusqu'au point où il a décidé de vivre une existence entre hommes sans avoir le droit de sortir, en ayant le droit de recevoir ses parents quelques fois dans l'année, dans l'enceinte du monastère, en se levant à 5 heures du matin, en allant aux offices cette fois par jour, en travaillant peut-être comme fermier ou comme manœuvre alors qu'il a peut-être un diplôme d'HEC. Peut-être que pour ses parents, sa famille, qui ne sont pas d'accord, qui regrettent de le voir s'engager dans cette voie, c'est de la manipulation mentale. Pour d'autres personnes qui sont très croyantes et qui approuvent cette démarche et qui considèrent qu'il est important que des moines existent et prient, c'est une vocation. Prenons un parti politique, exemple moins radical. Un jeune homme, une jeune femme ou quelqu'un de plus âgé découvre un parti politique, s'engage comme militant, adhère à un ensemble de positions qu'on ne va pas appeler dans ce cas-là des croyances. Mais enfin, où est la limite quand on voit un débat entre M. Hollande et M. Raffarin ? On a bien l'impression que l'un et l'autre défendent des croyances, un certain nombre d'a priori, de partis pris, de manières de voir l'existence qui pour eux reflètent la vérité, un positionnement mais qu'on pourrait tout à fait qualifier de croyances. Une personne s'engage en tant que militant dans leur parti, modifie certaines choses dans son existence en fonction de ce militantisme, passe des nuits à coller des affiches, à préparer des meetings. Manipulation mentale, engagement, ce qui pour les uns va être un engagement et en tant que tel quelque chose d'éminemment respectable et important va pour les autres relever d'une forme de manipulation mentale. Tu ne jures plus que par la politique, tu vois tout selon la ligne du parti. Certaines personnes s'investissent tellement dans une entreprise avec une ligne très dure, avec des exigences quasi inhumaines qu'elles en arrivent à divorcer, à se couper de toutes les personnes qui les entourent, à ne plus vivre que pour l'entreprise, que pour le bureau, que pour leur réunion, leur séminaire, à sacrifier toute leur existence, leur famille, à leur idée de l'entreprise. Donc la question de la manipulation mentale me paraît pour le moins extrêmement délicate. Donc si maintenant on l'applique aux différents groupements à vocation spirituelle, une personne s'engage, s'investit dans une démarche qui peut supposer de pratiquer la méditation, de s'orienter dans un sens ou dans un autre, d'avoir un certain mode de vie. De mon point de vue, à partir du moment où ces personnes respectent la liberté d'autrui n'imposent leur mode de vie à personne et ne causent pas de troubles à l'ordre public et ne mettent pas en danger de façon manifeste leurs enfants, leur famille, leur entourage. De mon point de vue, cela fait partie de la liberté individuelle, du respect des droits de chacun, de permettre à chacun de vivre comme il l'entend. Je crois qu'un des apports positifs de ces démarches, c'est de proposer la notion de voie et de témoin de cette voie, ce qu'on appelle parfois le maître, mais c'est un mot qui prête à beaucoup de contresens. Une voie ne s'inscrit pas nécessairement dans une religion et une voie ne relève pas nécessairement d'une religion. Cette notion de voie, par exemple, est quelque chose de très flou et d'inconnu du point de vue de la perception collective actuelle qui n'est pas encore arrivée à cerner cette notion. Il y a aussi un apport à la société qui est que finalement un certain nombre de personnes s'engageant dans une voie en arrivent à emprunter un chemin de réconciliation avec elles-mêmes qu'elles n'ont pas pu trouver dans leur éducation d'origine et que c'est un facteur positif pour l'ensemble de la société. La société, finalement, qu'on le veuille ou non, s'imprègne de plus en plus de l'effet de ces recherches. Beaucoup de personnes engagées, investies à titre personnel dans une voie ont su faire passer sans aucune manipulation et sans aucune dérive au sein de l'entreprise des notions, des pratiques qui améliorent l'entreprise et donc la société. Je crois qu'on est en train d'assister sans faire preuve d'un optimisme à tout craint, on est en train d'assister à une diffusion effectivement d'une nouvelle manière d'appréhender l'être humain non seulement du point de vue individuel mais du point de vue social. je crois que la résistance à ces nouvelles spiritualités ce qu'on appelle ces nouvelles spiritualités qui en fait ne sont pas nouvelles participe encore une fois d'une peur et d'une résistance au changement. Nous avons à ne pas nous positionner en victime et à ne pas nous positionner en persécuté à nous positionner en citoyen qui peuvent être vigilants par rapport à la défense et au respect de leurs droits. Je proposerai aux personnes qui s'inquiètent de voir un parent ou un proche se tourner vers des pratiques non conventionnelles d'essayer tout simplement de comprendre plutôt que de penser de s'informer mais de s'informer auprès de sources aussi objectives que possible plutôt que d'aller s'informer dans les sectes anti-sectes. trop souvent ce qui pourrit les relations entre les personnes au sein de la famille c'est encore une fois la peur et à partir de la peur les jugements les pensées les parties prises à l'emporte-pièce là où il y a la compréhension la peur diminue là où il n'y a pas la compréhension la peur augmente là où la peur augmente les positions se radicalisent là où les positions se radicalisent les intégrismes d'un bord ou d'un autre se développent l'être humain nous tous nous avons tendance à vivre dans la peur et à alimenter ces peurs et très souvent cette peur n'est pas examinée elle interdit le dialogue la rencontre la compréhension et elle développe l'agressivité les menaces les querelles je crois que c'est vrai à tous les niveaux et c'est particulièrement vrai dès qu'on aborde les questions spirituelles puisque je crois quand même que la dimension spirituelle fait peur fondamentalement elle fait peur à chacun y compris aux personnes comme moi qui sont engagées depuis longtemps dans une démarche spirituelle parce que cette dimension est une dimension d'inconnu d'ouverture par excellence d'ouverture radicale ce qui me paraît vraiment très important c'est cette volonté cette intention de ne pas s'arrêter ne pas s'arrêter à la peur et d'aller vers une ouverture qui ne soit pas seulement de surface qui implique donc une volonté et une nécessité de comprendre étant entendu que comprendre c'est un travail ça nécessite de s'informer de s'informer réellement de prendre le temps de regarder d'examiner de réfléchir plutôt que de trancher de juger de se contenter de quelques slogans de quelques informations non vérifiées comme on le fait si souvent donc la compréhension est un travail la peur est une paresse